Générique ... Bonjour, à Couffé, les habitants peuvent désormais faire leur course sur Internet et les retirer directement à Couffé chez l'épicier. Épicier-Boulanger et Boucher-Charcutier se sont en effet associés pour lancer le premier drive rural de proximité. L'idée c'était d'armer un peu mieux les commerçants artisans d'un petit bourg rural contre l'hégémonie de la grande distribution. On a ciblé effectivement deux catégories principales de population, à savoir la population active, qui est, comme je vous le disais, sur le trajet domicile-travail et qui a très peu de temps, notamment les femmes actives qui rentrent du boulot, qui doivent récupérer les enfants ou amener les enfants à leurs activités extrascolaires, etc. qui bénéficient très peu de temps finalement pour faire leur course. Donc là, il s'agit vraiment d'être facilitateur et de leur permettre ce gain de temps. Et puis, il y a également à Couffé une deuxième partie de la population qui est très présente également, ce sont les personnes âgées isolées en milieu rural. La commune de Couffé est essentiellement rurale et très vaste. Donc l'idée, c'est de pouvoir, avec l'aide des associations de maintien à domicile et donc l'aide des aides ménagères, pouvoir apporter un service sur mesure à ces personnes pour favoriser le maintien à domicile. Donc là, on est sur le drive si l'assistante de vie vient chercher le panier au magasin, mais on est également sur des idées de livraison à domicile sur mesure et à la demande. Ça, je dirais, c'est le deuxième étage de la fusée, ce sera le deuxième service que l'on mettra en place après que celui-ci ait fait ses preuves. Mes artisans commerçants, bonjour ! Un triolo... Oui ? Écoutez, votre commande sera prête cet après-midi à partir de 16h. Merci, bonne journée à vous. Au revoir, madame. On avait remarqué, entre autres, que les McDo qui font du drive depuis longtemps avaient un gros succès et que finalement, on disait que nous, avec des produits de qualité, on avait autant de chances que de pouvoir lancer quelque chose. On avait remarqué aussi, d'ailleurs, que certaines personnes âgées téléphonaient chez les trois commerçants pour faire leurs courses et qu'il y en avait un qui allait livrer, l'épicier allait livrer directement à domicile. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes qui faisaient déjà ça. C'était le drive avant le drive. Tout le monde nous en parle. C'est vrai, on passe à la télé, on a des articles dans le journal. Les gens sont fiers de ce qu'on fait. Ils trouvent ça original. Ils trouvent ça bien. Après, est-ce qu'ils vont s'en servir ? C'est une autre question. On verra à la longue ce que ça va donner. Ça commence tranquillement. On a eu un petit souci informatique au début, donc ça a retardé un petit peu l'échéance. Mais là, depuis une semaine, on a au moins une commande par jour. Vu que c'est le tout début, la période d'essai, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a déjà des gens qui recommandent, qui deviennent fidèles au niveau des commandes internet. Donc, c'est sur la bonne voie. Bonjour ! Bonjour ! Alors, vous êtes au courant qu'il y a un drag ? Oui, tout à fait. Oui, on trouve ça super. On n'a pas utilisé encore, mais pourquoi pas. Oui, on devrait... On va y penser. Mais c'est une bonne idée. C'est une super bonne idée. Ça fait vivre les petits commerces dans les petites communes. C'est génial. Pour passer commande et découvrir les produits proposés par les 3 artisans commerçants, connectez-vous sur le site internet www.mais-artisan-commerçant.net. Sous-titrage Société Radio-Canada